Voilà, je te propose donc ici une illustration de l'équation de Laplace et de l'équation de Poisson. Rappelle-toi, l'équation de Laplace n'est jamais qu'un cas particulier de l'équation de Poisson qui correspond donc à une densité volumique de charge nulle. Alors c'est par ça que je vais commencer. Voilà, je t'ai dit donc dans la séquence précédente que l'équation de Laplace était valable dans le vide. C'est-à-dire en tout point de l'espace où je n'ai pas de charge électrique. Donc partout entre ces deux charges, ici partout, je sais que le gradient du potentiel est nul. Voilà, c'est une propriété mathématique du potentiel qui peut apparaître abstraite. Et si je te propose cette illustration, c'est pour quand même que tu puisses acquérir un minimum d'intuition par rapport à cette équation de Laplace et en particulier par rapport à cet opérateur Laplacien qui est là. Alors voilà, pour interpréter ça, il faut forcément expliciter le Laplacien. Alors on sait bien que le Laplacien, c'est la somme des dérivés partielles par rapport aux trois coordonnées d'espace. Et donc ce qu'on voit, c'est que la somme de ces dérivés partiels, dérivés secondes bien sûr, est égale à zéro. Alors pour interpréter ça, bien sûr, il faut bien se rappeler ce que représente une dérivée seconde. La dérivée seconde, je vais l'illustrer ici pour une fonction d'une variable. J'ai mis un graphe un petit peu quelconque ici à cette fonction. Alors voilà, en fonction du point où tu vas te trouver ici, tu vas trouver différentes situations. Par exemple, le point A ici. Si tu traces la tangente en ce point-là, au graphe de la fonction, tu vas trouver une petite droite comme ceci. C'est la droite tangente. Et on constate que le graphe est partout au-dessus de cette droite tangente. Ça, ça veut dire que la courbure est orientée vers le haut. Ça veut dire que la dérivée seconde est positive. Si tu prends un autre point, le point B par exemple ici, tu vois que c'est le contraire. La tangente est partout au-dessus du graphe lui-même. Ça veut dire que le graphe a une courbure bien sûr négative. Ça veut dire que la dérivée seconde est négative. Et entre les deux, bien sûr, tu vas trouver un point pour lequel tu n'es ni au-dessus ni en-dessous avec la tangente ici. Tu vois que la tangente B est au-dessus du graphe ici. Ici, elle est en-dessous. C'est bien sûr le point d'inflexion. Tu l'as reconnu. C'est le cas particulier de la dérivée seconde nulle. On voit ici que les courbures de variation du potentiel dans les trois directions de l'espace se combinent de manière à donner zéro. C'est difficile à interpréter, bien sûr. On ne va pas interpréter ça comme disant que toutes les courbures sont nulles, bien sûr. Je peux très bien ici avoir des nombres. Mais quelque part, il y aura toujours, si j'ai deux nombres positifs pour les deux premières courbures, ça veut dire que le troisième sera négatif de manière à obtenir zéro. Cette équation de la place m'indique tout simplement que les courbures dans les trois directions de l'espace se compensent pour donner zéro. Par exemple, si en me déplaçant en X, j'ai une courbure qui est positive, c'est-à-dire orientée vers le haut. Si je me déplace en Y avec une courbure qui est aussi orientée vers le haut, ça veut dire qu'en Z, quand je vais me déplacer en Z, j'aurai une courbure orientée vers le bas de manière à compenser les deux autres pour obtenir zéro. Bon voilà, à trois dimensions, il faut reconnaître que ce n'est pas très parlant. Je vais donc ici limiter le problème en fait à deux dimensions. Alors plutôt que de prendre un dipôle comme ceci avec des charges ponctuelles, je vais considérer que cette charge positive et cette charge négative sont en fait des cylindres vus en coupe. Je vais prendre ici le repère cartésien, l'axe X, Y. L'axe Z sort du plan de ton écran et je veux supposer ici qu'il s'agit de cylindres qui sortent du plan de ton écran et qui sont de longueur infinie. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va varier en Z. Si la charge ne varie pas en Z, il n'y a aucune raison bien sûr que le potentiel varie en Z. Et donc toutes les dérivées par rapport à Z seront nulles. Et donc je peux laisser tomber cette dérivée double par rapport à Z. Et mon problème se réduit à un problème à deux dimensions. C'est bien pourquoi j'ai écrit ici deux dimensions. Voilà. À partir de là, ça devient un petit peu plus facile de comprendre cette compensation des courbures. On voit bien que si en me déplaçant dans la direction X, j'ai une courbure du potentiel qui est positive, eh bien ça veut dire que la courbure quand je me déplace en Y, elle sera négative. Les courbures sont tout simplement opposées. Alors pour illustrer ça, il nous suffit de représenter le graphe de la distribution de potentiel de ces deux cylindres de charge opposée. Et voilà ce que tu obtiendrais. Alors tu vois bien que quand tu te déplaces en X, tu vas avoir certaines courbures. En Y, tu vas aussi avoir certaines courbures. Quand je me déplace en Y, ça veut dire parallèlement à l'axe Y. Et ici par exemple, tu vois que quand je me déplace parallèlement à l'axe X ici, je vois une courbure positive. Et cette courbure positive, on voit effectivement qu'elle est compensée par une courbure négative en Y. En ce point-ci aussi, je vois une courbure négative en X qui est compensée par une courbure positive en Y. On comprend bien ceci. On comprend bien maintenant ce que ça veut dire. Les courbures se combinent pour se compenser, pour donner zéro. Ça donne ce genre de graphe-là toujours. Donc en tout point, on peut montrer ça. C'est une propriété mathématique du potentiel dans le vide. Là où je n'ai pas de charge, j'aurai toujours ce type de combinaison des courbures. Voilà, alors je vais te donner un deuxième exemple ici pour te familiariser avec cette notion de Laplacien ici. On va voir qu'il est parfois subtil, ce Laplacien. Voilà une fonction dont le graphe est représenté ici. C'est la fonction AXY. A est une constante, bien sûr. Alors je vais calculer ici le Laplacien. Pour ça, j'ai besoin de la dérivée seconde par rapport à X. Alors pour obtenir la dérivée seconde, je passe par la dérivée première, bien sûr. Je dérive une fois par rapport à X, j'obtiens AY, bien entendu. Et pour avoir la dérivée seconde, je dois encore dériver ceci par rapport à X. Mais X n'apparaît plus. J'ai donc zéro, de manière évidente. Même chose pour les dérivés en Y. Si je dérive par rapport à Y, il me restera AX. Si je dérive encore ceci par rapport à Y pour avoir la dérivée seconde, je vais trouver zéro, puisqu'il n'y a plus Y. OK. Et donc voilà, on tombe sur un cas un peu extrême ici, où on voit effectivement que cette fonction satisfait l'équation de Laplace, c'est-à-dire que cette fonction peut être vue comme une distribution de potentiel physiquement acceptable. En tout cas, si j'ai le vide dans l'espace ici, je sais que le potentiel électrique peut adopter cette forme particulière. Voilà. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les courbures semblent disparaître. Si je te dis que la dérivée seconde en X était nulle et que la dérivée seconde en Y est nulle, on a l'impression qu'on a affaire à un graphe de fonction V de XY qui est plat, qui ne présente plus de courbure. Eh bien, on voit que ce n'est pas vrai. On voit qu'il s'agit bien d'un graphe qui présente des courbes. Par exemple, si je me balade ici sur la bisectrice, pour laquelle Y est égal à X, si Y est égal à X, tu vois que j'ai une dépendance en AX carré. Ça veut bien dire ici que j'ai une dépendance parabolique. C'est-à-dire qu'il présente une courbure. Une courbure qui va être compensée. Dans cette direction-là, j'ai une courbure qui est positive, clairement. Et tu vois que dans la direction orthogonale, j'ai bien une courbure opposée, qui, elle, est dirigée vers le bas, elle est bien négative. Et ça, ce sera vrai en tout point. J'ai donc des courbures qui se compensent. Alors, même si la dérivée seconde par rapport à X est identiquement nulle en tout point, même chose pour Y, elle est identiquement nulle, le Laplacien égal à zéro a quand même encore un sens. Il continue à exprimer le fait que toute courbure, dans une direction, va être compensée exactement par la courbure dans la direction orthogonale. Ça te permet d'avoir un petit peu d'intuition sur ce que signifie cette équation de Laplace. C'est une propriété mathématique du potentiel en l'absence de charge dans le vide. Voilà. Donc, ceci est un cas particulier, bien sûr. Je l'ai choisi pour montrer un petit peu les subtilités qu'il peut y avoir derrière cet opérateur Laplacien. Voilà. Il s'agit, en fait, d'une surface doublement réglée. Une surface réglée est une surface qui est constituée de droite. Tu vois, effectivement, que si tu te déplaces à Y égale constante, ici, tu vois que tu as bien... Si Y est une constante au même titre que A, tu as bien une dépendance linéaire de V. Tu vas bien avoir une droite. Une droite dont la pente sera d'autant plus élevée que Y est grande. Et c'est effectivement ce qu'on voit. La pente, ici, n'est pas forte. Quand Y augmente, la pente augmente. Donc, voilà. Cette droite... Cette fonction... Ce graphe de fonction, qui est une surface donc doublement réglée, laisse cette surprise. Toute courbure semble disparaître. Ce n'est pas vrai. Les courbures sont là. Et le Laplacien, V égale à zéro, qui semble trivial ici, continue à exprimer le fait que les courbures dans des directions orthogonales se compensent exactement pour donner zéro. Voilà. J'espère que tu gagnes comme ça un petit peu en intuition par rapport à cet opérateur Laplacien, ici. Et en particulier, donc, cette équation de Laplace. Voilà. Maintenant, je vais regarder de plus près l'équation de Poisson. Rappelle-toi, dans la séquence précédente, j'avais donné comme illustration à ça le faisceau de protons. J'ai un faisceau de protons, ici, qui représente une certaine densité de protons, densité de charge électrique, et donc qui représente, ici, une certaine... densité volumique de charge. Gros. OK. Alors, pourquoi est-ce que je choisis cet exemple-là ? Tout simplement parce que c'est un exemple pratique. Les faisceaux de protons, comme ça, ils font des miracles en radiothérapie. C'est ce qu'on appelle la protonthérapie. On envoie ici des faisceaux de protons sur des tumeurs. Et l'avantage du faisceau de protons, c'est qu'il peut être extrêmement précis. Et donc, il peut préserver beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement, les tissus sains. On attaque juste la petite tumeur naissante, là, et on guérit le patient avec beaucoup plus de facilité qu'avec les techniques habituelles, utilisant les rayons gamma, les rayons X, et autres types de rayonnements. Voilà. Alors, cette précision, malgré tout, elle a une limite. Et on va l'illustrer, ici, avec l'équation de poisson. Alors, pour ça, je vais analyser l'équation de poisson sans rentrer dans les détails. Je vais l'analyser de manière très approximative. Et la première chose que je vais faire, ici, c'est considérer que le faisceau de protons est un cylindre. Un cylindre que je vais décrire dans un repère cartésien, ici, avec l'axe Z dans l'axe de déplacement des protons. Et donc, si on suppose que le faisceau ne s'élargit pas, ce qui n'est pas vrai, on le verra, mais s'il ne s'élargissait pas, ici, tout serait invariant en Z. La densité de protons, ici, ne change pas en Z. Et donc, le potentiel, non plus, n'aurait pas de dépendance en Z. Et donc, c'est ce que je vais supposer. Je vais supposer que ce faisceau de protons est parfaitement parallèle. Et donc, je peux négliger toute dérivée par rapport à Z. Alors, ce n'est pas vrai. On va voir que le faisceau s'élargit. Et donc, il y a une variation en Z, mais on va la supposer très lente par rapport aux variations en X et en Y, puisque ce faisceau de protons est en réalité tout, tout petit. Il est très étroit. Donc, voilà. Les deux dérivées que je garde sont celles en X et en Y. Et on voit que l'équation de Poisson me dit que la somme de ces deux dérivées secondes, c'est moins ρ sur ε0. Alors, ρ, la densité volumique de charge, je vais la représenter par rapport à l'axe X, ici. Je suis ici, il n'y a pas de protons, ici. Je suis avec 0. Et puis, ça va augmenter progressivement. La densité de protons augmente. Et puis, elle reste plus ou moins constante, ici, sur l'axe X. Et puis, elle rediminue. Voilà à peu près la forme que va avoir ρ de X. OK. ρ de X est donc positif, puisqu'il s'agit de charge positive. Mais tu vois qu'il y a un signe moins, ici. Et ce signe moins m'indique que les courbures, ici, du potentiel, seront donc négatives. Le potentiel, ici, dans la zone centrale, puisque ρ est positif, les dérivées secondes sont négatives, je vois que j'aurai une courbure orientée vers le bas. Alors, tu vas me dire que je devrais combiner la courbure en Y. Qu'est-ce qui me dit que la courbure en Y n'est pas positive et que c'est celle-là qui prend toute la courbure vers le bas ? Mais bien sûr, le problème est symétrique. J'ai une répartition qui est symétrique, ici, en Y et en X. Donc, si j'ai une courbure négative en X, je peux m'attendre à l'avoir en Y, bien sûr. Donc, je vais supposer, ici, que ces deux dérivées sont négatives. Donc, voilà, je fais ça, vraiment, de manière très, très approximative, ici, c'est juste pour te donner une idée, une intuition de ce qu'on peut faire avec cette équation. En gros, voilà, puisque rho est positif, les courbures, ici, sont négatives. Et donc, il dit courbure négative, ici, pour le potentiel, bien, me dit aussi courbure négative par rapport à l'énergie potentielle d'un proton. Si je considère un proton, ici, un des protons de ce faisceau de protons, bien, il est plongé dans le potentiel que les protons génèrent eux-mêmes, ensemble, tous ensemble, ici, ces protons, qui ont cette densité de charge-là, génèrent ce potentiel, qui présente une courbure négative. Il en sera donc de même de l'énergie potentielle, puisque l'énergie potentielle d'un proton est donnée tout simplement en multipliant par la charge du proton, le potentiel. Ceci, ça devient donc le graphe de l'énergie potentielle. Et donc, on constate qu'un proton qui se trouve ici près du centre se trouve au sommet d'un potentiel qui présente une courbure, donc, négative. Je suis au sommet du potentiel. Qu'est-ce qui se passe quand on est au sommet d'une montagne ? Si on a une paire de skis aux pieds, forcément, on descend naturellement la pente. C'est ce qui va se produire. Un proton qui se trouve ici près du sommet, ici, naturellement, va s'éloigner puisqu'il va descendre spontanément ce potentiel. il va acquérir de l'énergie cinétique et on voit donc que les protons vont avoir tendance à s'élargir. La densité de charge va donc s'élargir elle-même aussi. Il faut comprendre ça comme un phénomène qu'on appelle d'autopotentiel. Les protons sont pris dans le potentiel qu'ils génèrent eux-mêmes et donc vont s'éloigner pour cette raison du centre du proton, du faisceau et donc vont provoquer cet élargissement du faisceau. Et on voit donc que la technique est à ses limites. Le faisceau peut être précis, c'est vrai, mais on voit qu'il a tendance à s'élargir. C'est pourquoi ces systèmes sont assez compliqués ici. On est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des lentilles magnétiques qui permettent de focaliser au mieux le faisceau malgré cet élargissement naturel dû à cet effet d'autopotentiel. Autopotentiel parce que les protons sont pris dans leur propre potentiel. C'est ça que ça veut dire. Alors voilà, tout ça, je n'aurais pu te l'expliquer à partir du champ électrique bien sûr. Tu vois ici les petites flèches jaunes qui représentent la distribution du champ électrique. Effectivement, si tu prends un des protons ici, tu vois qu'il va être tiré vers l'extérieur par ce champ électrique. Voilà, donc j'aurais pu te l'expliquer comme ça. Effectivement, ce sont des charges positives qui génèrent un champ qui s'éloigne d'elle. Donc un des protons ici va être tiré vers l'extérieur et donc va contribuer à cet élargissement. Mais en général, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pour étudier ce genre de phénomène, il est beaucoup plus facile de passer par le potentiel et en l'occurrence par l'équation de Poisson parce que le calcul du champ ici est beaucoup plus compliqué. Le champ électrique est une grandeur vectorielle dont le calcul est plus compliqué que le potentiel puisque le potentiel est une grandeur scalaire. C'est beaucoup plus simple. étudier les solutions de cette équation est beaucoup plus simple que d'essayer de construire le champ. Et donc, on utilisera toujours préférentiellement pour étudier ce genre de phénomène, on utilisera toujours préférentiellement la notion de potentiel d'où l'intérêt de cette équation de Poisson. D'où le génie de Poisson en quelque sorte d'avoir exprimé la loi de Gauss pour le potentiel électrique. Et ceci est d'autant plus vrai que maintenant on peut faire ces calculs par ordinateur. Du temps de Poisson ça devait se faire de manière analytique. Il fallait être un mathématicien accompli comme Poisson pour aborder ce genre de problème. Mais avec l'ordinateur c'est devenu extrêmement facile. Et ceci grâce à la petite formule qui est ici qui est la formule de discrétisation de la dérivée seconde. On peut montrer que la dérivée seconde ici, on peut l'approcher de manière satisfaisante avec une petite formule qui fait apparaître ici des nombres. je ne vais pas rentrer dans les détails ce qu'on appelle la formule de discrétisation de la dérivée seconde qui permet de transformer l'équation de Poisson en un simple système d'équation algébrique. Et à ce système d'équation algébrique on peut appliquer un algorithme très très simple qui permet de résoudre cette équation. Pour une densité de charge donnée on peut très facilement trouver la façon dont le potentiel se comporte. Notamment pour étudier cet effet d'autopotentiel ici qui produit l'élargissement des faisceaux de protons. Voilà. J'espère que tu as gagné un petit peu en intuition par rapport à cette équation de Poisson. Tu vois qu'elle peut être utilisée. Elle est utilisée dans d'autres domaines de la physique comme je te l'ai dit dans la séquence précédente notamment dans le domaine de la gravitation. À ce moment-là je vais l'écrire ici sous sa forme générique. Si elle est appliquée pour la gravitation le phi ici représentera le potentiel gravitationnel et le f ici serait une grandeur qui sera simplement proportionnelle à la masse volumique de l'objet qu'on cherche à étudier. Par exemple si on cherche à étudier la gravitation au sein du Soleil eh bien il faudrait connaître la distribution de masse du Soleil c'est-à-dire la fonction f ici. La résolution de l'équation de Poisson qu'on peut très facilement faire par ordinateur donnerait la connaissance du potentiel gravitationnel au sein du Soleil. Ce qui permet bien sûr d'étudier le comportement des étoiles. Voilà ceci est un exemple. Un autre exemple c'est la physique des fluides. On peut montrer que cette équation de Poisson prend une forme un peu compliquée ici qui représente ici le laplacien de la distribution de pression. Et on montre avec cette équation que la distribution de pression est fonction du champ de vitesse autrement dit de la vitesse de découlement du fluide ici en tout point. Voilà tout ceci pour te donner une idée de ce qu'on peut faire avec cette équation de Poisson et on a vu également qu'avec l'équation de la place on avait aussi des choses intéressantes. Voilà c'est ici que cette petite séquence d'illustration se termine. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt sur Kipédia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada